Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes en train de passer une bonne journée. Aujourd'hui, pour les personnes qui veulent réussir tous les rituels, écoutez la vidéo du début jusqu'à la fin, prenez un cahier, un stylo, d'accord et regardez la vidéo qu'une seule fois, vous n'êtes pas obligé, si vous oubliez deux fois, d'accord, mais n'êtes pas obligé parce que de la regarder dix mille fois, une seule fois suffira largement et vous notez, d'accord, vous savez que faire une purification, d'accord, je vous ai donné la purification, soit avec le plomb, soit avec les graines de, qu'on appelle ça, de funégrec, d'accord, funégrec, le funégrec, soit vous prenez funégrec en poudre mais vous ne filtrez pas, d'accord, que vous laissez, soit funégrec dans l'eau, vous prenez un seau propre, d'accord, vous le lavez bien, vous le rincez bien et laissez le sécher et après vous le remplissez d'eau de pluie ou eau de source et vous mettez le funégrec en poudre et vous allez laisser ça, par exemple, soit toute une nuit sous les étoiles, à une condition il ne faut pas que le jour ni le soleil touchent cette eau. C'est-à-dire, vous sortez le seau à minuit et demi et vous le rentrez à 4 heures du matin, vous le couvrez, d'accord, vous le couvrez, soit pendant cette nuit, vous le laissez tout le temps couvert et quand vous l'étoilez, mettez quelque chose dessus, ne le laissez pas nu et laissez le lendemain vous lavez vos sols, d'accord, et lavez vos sols assez régulièrement avec funégrec. Si vous voulez utiliser les funégrecs en grains, d'accord, là vous allez prendre de l'eau de source ou eau de pluie, d'accord, et vous les laissez les reins, pareil, trois nuits ou sept nuits ou toute une nuit suffira, d'accord, vous verrez et le lendemain vous filtrez, filtrez, d'accord, et cette eau là, c'est mieux de la laisser, de laisser les funégrecs en grains cette nuit, encore pendant cette nuit, vous le rentrez le jour, quand vous rentrez le seau, ne le laissez pas la lumière du jour, surtout pas, mettez le seau dans un endroit sombre, couvrez dans le sombre et vous lavez, vous filtrez et vous lavez. Vous filtrez votre eau et vous lavez vos sols à une condition qu'il faut faire le ménage à fond, au moins la veille, le lendemain, tu fais le funégrec. Si vous avez en poudre, eh bien, vous lavez avec funégrec en poudre. Mais le mieux, c'est de laisser cette nuit couvert sous les étoiles, d'accord, que ça soit un couvert, enfin, un couvert transparent ou un plastique transparent sous les étoiles. Par contre, le jour, le matin, quand vous rentrez le seau, il faut mettre un truc sombre parce que, et vous le mettez dans un endroit sombre, c'est-à-dire que le seau, il ne faut pas qu'il touche la lumière du jour ni la lumière de la maison. Je parle d'une ampoule, c'est-à-dire qu'il faut le laisser sombre. Et faites-le assez régulièrement, d'accord, vous allez voir, que ça soit pour déménagement, que ça soit pour travail, que ça soit, ça facilite. Mais vous ne l'avez pas qu'une seule fois et vous dites, ah, c'est bon, c'est un miracle, assez souvent. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas aussi, d'accord, de, d'allumer l'enceinte au Liban. Les deux, que ça soit l'amir ou l'enceinte au Liban, d'accord, les deux, on les appelle l'enceinte au Liban. Ça, c'est l'amir. Mais les deux, Omenès et l'Aubène, d'accord, les deux, c'est des enceintes au Liban, d'accord. Et vous les allumez à une condition le matin. Et quand vous l'allumez, c'est-à-dire que l'enceinte au Liban, l'enceinte au Liban, on ne l'allume pas dans les WC, c'est-à-dire votre WC, vos toilettes, toujours la porte fermées. On parfume toutes les pièces, sauf salle de bain et WC. Vous laissez fermées. On est d'accord, vous laissez les portes fermées. Laissez au moins une fenêtre ouverte. Puis là, s'il fait chaud, ça y est, les beaux jours, vous laissez toutes les fenêtres ouvertes à une condition de fermer WC et toilettes. L'enceinte au Liban, c'est les esprits qui vont t'aider avec ça. Et mettez quelque chose, une belle robe blanche ou beige, une tunique ou un pyjama, même un pyjama, d'accord. Un pyjama, chemise de nez, je veux dire, mais un truc beige. Et comme ça, vous passez dessus cette fumée-là. Vous écartez les jambes, d'accord. Et pour les personnes qui cherchent l'amour, pour les personnes qui cherchent un travail, pour les personnes, par exemple, qui veulent vendre un bien, quelqu'un qui, pour lui faciliter le voyage, pour tout l'enceinte au Liban, d'accord. L'enceinte au Liban, il fait des miracles. À la condition de laver les sols avec le funégrec, d'accord. Et vous verrez par vous-même, que ça soit en poudre, le funégrec, ou en grain. En grain, on filtre, mais le mieux, laisser le seau, par exemple, sous les étoiles, on met un sac en plastique et on laisse toute une nuit, pendant cette nuit, c'est encore mieux, que ce soit en grain ou en poudre. Toute une nuit, c'est-à-dire, attention, le funégrec, il faut que l'eau, où on a mis le funégrec, il ne faut pas que ça touche le soleil, ni soleil, ni jour, ni la lumière de l'ampoule, on va dire, de l'électricité, d'accord. Et faites régulièrement, les personnes qui cherchent à se marier, hommes ou femmes, pareil, faites des purifications et après, allumez l'enceinte au Liban, tous les matins. Le mieux, j'ai dit, vous pouvez l'allumer. Par contre, les personnes qui ne travaillent pas, qui ont largement de temps, faites-le le matin. Faites-le tous les jours, je veux dire. Vous ne travaillez pas, vous avez largement de temps, faites-le tous les matins. Les personnes qui travaillent, je comprends, les faites une fois ou deux fois par semaine, cela, largement suffire. Mais le mieux, le mieux, c'est le matin. Parce que l'avenir, on dit, appartient aux gens qui se lèvent tôt. Donc, si tu sais, si le matin, par exemple, t'es comme moi, moi, le matin, quand je me lève, il me faut du temps. C'est-à-dire que je ne suis pas à la boue. Je me lève tôt. Je prends ma douche, je fais mes abductions, je fais ma prière, je fais tout. Je prends mon petit-déj et je fais ce que j'ai à faire. Par exemple, l'encens et tout. Je laisse la fenêtre ouverte et j'allume l'encens de Liban et je laisse diffuser. D'accord ? Et après, je le prends, d'accord ? Parce que je le mets dans un bol, au fait, dans une tasse. J'ai une grosse tasse. Regardez, elle est comme ça. Une tasse comme ça, elle n'est pas lavée, j'avais des petits pois. C'est juste pour vous montrer. Parce que pendant que je suis rentrée du travail et j'ai mangé. Voilà, je prends un bol comme ça, d'accord ? Moi, je le mets là-dedans, je ne le mets pas parce que mon bol, il est sale. Je mets là, d'accord ? Et je tourne vers les pièces, sauf salle de bain et toilette. Alors, ne m'en voulez pas parce que j'ai mangé des petits pois, je suis désolée. Voilà, c'est juste, au fait, pour vous montrer, pour ne pas vous brûler. Un grand bol avec, voilà, les clans. Donc, je le tiens et je tourne partout. D'accord ? Sauf salle de bain et WC, toujours la porte fermée, on ne rentre pas avec l'encens. D'accord ? Par contre, je mouille là. Et faites-le assez souvent et vous verrez que les portes commencent à s'ouvrir. Croyez-moi. N'oubliez pas les purifications et n'oubliez pas l'encens de Liban. Gros beizou.